Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexia Demar et je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien des Cannes Techniques. Nous sommes en direct du Festival de Cannes depuis le pavillon de la CST, la commission supérieure technique de l'image et du son. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Victor Simonnet, CTO de Digital District, qui va nous parler du projet de reprise des studios de la Victorine. Bonjour Victor. Bonjour Alexia, bonjour à tous. Merci de nous recevoir pour parler avec vous de ce beau projet qu'on va lancer dans les mois à venir. Est-ce que Victor, vous pouvez nous présenter la genèse de ce projet d'acquisition des studios de la Victorine ? Bien sûr. Alors pour reprendre un peu l'histoire, il s'agit d'une concession. La ville de Nice, en 2022, lance un appel d'offres pour la reprise des studios, pour en faire une exploitation privée, mais sous le régime d'une délégation de services publics. Concrètement, on a donc dû participer à un appel d'offres avec un cahier des charges assez conséquent. Et dans ce cahier des charges, les enjeux principaux dans les grandes lignes, c'était un engagement sur 35 ans, un investissement sur le site de 35 millions d'euros et la capacité à tenir trois axes. Un axe de formation, un axe d'hôtel entrepreneurial et un axe de production et des métiers du cinéma avec l'activité des studios et de toutes les annexes qui existent avec sur le studio. Et donc l'appel d'offres a été finalisé et on est en train de finaliser la concession actuellement avec les gens de la ville pour reprendre la main entre courant de cet été et début septembre. Et comment vous êtes arrivé sur le projet ? Comment cette idée de cette réponse est venue ? Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà Digital District et pourquoi ça vous a intéressé particulièrement ? Oui, alors merci. Ça me permet de faire un petit complément. Donc la reprise, on ne la fait pas seule avec Digital District. On a un partenaire qui est très solide et avec qui on est ravi de travailler, qui est la Chambre de commerce d'Industrie de Côte d'Azur. C'est essentiellement avec eux qu'on a pu travailler et monter sur ce projet. Eux, ils ont une vocation à faire du développement du territoire et à du développement économique. Et je pense qu'ils ont vu comme nous qu'il y avait quand même un tissu industriel et un marché cinéma qui était intéressant dans la région et donc sont venus avec nous pour développer ce projet. La CCI, parce que c'est sa vocation, le dynamisme, la formation et l'entreprenariat va essentiellement se concentrer sur ces pôles-là qui vont être l'hôtel d'entreprise et les dispositifs de formation qui vont être mis en place sur le site. Et Digital District, par son expérience de 15 ans dans le cinéma et dans les VFX, va lui se concentrer sur l'activité de production au cinéma. Et est-ce qu'on peut revenir aussi sur le projet par rapport à France 2030, tout ça ? Bien sûr. Donc le projet était inscrit en effet dans l'appel à projet France 2030. Il a été d'ailleurs lauréat du projet. Donc on va faire partie aussi du dispositif avec dix autres studios, je crois. Et donc on a inclus dans notre projet les différents axes qui étaient importants pour France 2030. Et pour nous, c'est un soutien majeur pour que le projet puisse se concrétiser et aller au bout. Ça faisait partie avec d'autres points, des motivations et des éléments qui faisaient qu'on trouvait le projet très pertinent. Et en tant qu'entreprise de VFX, pourquoi se tourner vers les studios ? C'était un peu le challenge. C'est vrai qu'on n'était pas spécialement, je crois, attendu à cet endroit-là. Nous, c'est quelque chose qu'on a trouvé assez évident finalement, parce qu'on partait de plusieurs constats. Le premier constat, c'est l'augmentation croissante depuis une dizaine d'années des VFX dans les films, où il y en a quand même de plus en plus. En parallèle, ils deviennent de plus en plus techniques au sens à générer de la donnée. Quand on fait un fond vert, on va enregistrer différents éléments. Quand on fait un suivi de mouvements avec un robot, on va avoir des coordonnées 3D qu'il faut qu'on puisse récupérer dans nos logiciels, nous, pour pouvoir matcher les mouvements et pouvoir finaliser les plans. Donc, on s'est très vite mis à penser que cette expérience de VFX, en fait, n'était pas juste complémentaire du tournage, mais en fait, était complètement transversale finalement. Et qu'il y avait une vraie valeur ajoutée à équiper des studios d'un savoir-faire de VFX, de prestations complémentaires qui vont venir permettre de faire des VFX et des plans très complexes, avec une expérience de la supervision, puisqu'on a de nombreux superviseurs assez expérimentés. Et du coup, les outils et l'infrastructure technique pour pouvoir avoir une prestation assez complète, qu'on maîtrise plutôt bien et qui normalement ramène et un gage de confiance et de qualité pour nos clients. Et l'augmentation d'utilisation de prévisualisation de sets, des murs de LED, etc. C'est une nouvelle réorganisation avec les VFX qui se retrouvent au cœur des studios, souvent ? Alors, tout le sujet du temps réel qui va couvrir en effet la prévisualisation, puisque c'est les mêmes outils, souvent, qu'on va utiliser de la prévisualisation à la production virtuelle, qu'elle soit sur du fond vert ou qu'elle soit sur du mur LED. On peut aussi faire de la prévision set. Tous ces aspects ne font que conforter ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on est de plus en plus, en effet, en train de remonter dans la chaîne de valeur avec les effets spéciaux, parce qu'on se retrouve de plus en plus concerné en préproduction, en tournage, et évidemment dans notre cœur de métier en post-production. Et on peut peut-être s'attarder sur la manière dont vous avez pensé la modernisation des studios. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les différentes infrastructures qu'il va y avoir au sein des studios de la Victorine ? Tout de suite, j'essaie de trouver la bonne slide. Juste avant, je refais un tout petit mot, parce qu'en effet, je me suis oublié sur les slides. Dans les arguments, les réflexions qu'on a eus, ils tournent autour de ces cinq points. Il y avait ce que je vous ai cité, l'augmentation des volumes de production et des tournages avec une forte capacité AVFX. Il y a l'augmentation des commandes aussi, tout bêtement. L'émulsion des plateformes ces dernières années ont quand même monté le volume d'affaires. Donc il fallait aussi avoir la capacité de croître et de suivre. Et puis, il y avait notre ADN, ce dont j'ai un peu parlé, où on a eu une habitude de traiter certaines données ou certains process de VFX dès le tournage depuis déjà de nombreuses années. Et puis, ce que ramenait le bilan du dispositif France 20-30, a un besoin d'accroître les industries techniques sur le territoire pour être plus attractifs en parallèle de ce qui est fait sur le crédit d'impôt pour ramener aussi une attractivité commerciale sur le territoire. Et enfin, ce qui était aussi essentiel, et moi qui étais une de mes raisons personnelles la plus importante, c'est la situation, le climat, la région. On est quand même dans un cadre qui est relativement idyllique pour travailler. Pour revenir un peu sur ce qu'on déploie et sur la transformation du site dans les années à venir. On a d'une part le pôle industrie technique qui va comprendre les plateaux. Aujourd'hui, il y a sept plateaux et le site va évoluer avec probablement un huitième plateau de très grande surface. On a ce pôle formation dans lequel on va agréger des écoles privées, un programme de nouvelle chance qui est un programme de réinsertion professionnelle ou d'accompagnement sur une requalification pour pouvoir changer de métier. Et enfin, on a ce pôle écosystème dans lequel on va retrouver des loueurs, des industries techniques, des éditeurs de logiciels, de la start-up qui fait de la recherche et de l'innovation. Mais par contre, on essaie de se concentrer sur des thématiques métiers qui tournent autour de l'industrie pour créer et profiter d'une dynamique assez vertueuse entre la recherche, l'innovation, la mise en production et la mise en pratique sur les tournages. Et ça, c'était une volonté ? C'était le cahier des charges ? Alors, c'était dans le cahier des charges de la ville d'avoir le développement de ces trois pôles. C'était aussi dans le cahier des charges de France 20-30. Et je crois que ce serait quand même quelque chose qui serait venu naturellement parce que le site s'y prête. Les différents acteurs de la région s'y prêtent aussi. Et c'est une dynamique, comme je le disais tout à l'heure, qui est quand même plutôt vertueuse. Les studios, les productions vont avoir besoin de main d'oeuvre. Donc, c'est bien qu'on ait aussi un œil et qu'on puisse amener du renfort sur la formation. On va avoir besoin de prestataires parce que les productions ont besoin d'une multitude de services. Donc, il faut qu'on essaye de compléter l'offre actuelle de la Victorine qui était déjà assez étoffée et de bonne qualité. Mais on va la compléter encore en rajoutant, ce dont on parlait tout à l'heure, de la spécialisation et en orientant vraiment le studio vers une spécialisation sur des plans techniques, que ce soit des plans sous-marins, des plans VFX avec des doubles passes ou du suivi de mouvements. Ce genre de prestations. La réhabilitation visuelle. On va mener un programme. Je ne vais pas le détailler aujourd'hui parce que c'est un peu long, mais on va avoir trois à quatre phases. On a une première phase qui est une intervention immédiate dans les mois, années qui vont venir, qui est une réhabilitation, un coup de frais, on va dire. Les studios aujourd'hui sont fonctionnels, mais ont d'extérieur un petit côté un peu désuet qu'on va essayer de pallier assez rapidement. Et puis, sur l'aspect structurel, c'est un studio qui a été configuré pour plutôt dans le temps, sur d'autres méthodologies. Aujourd'hui, on a besoin d'un peu plus d'agilité. Je rentre un tout petit peu dans le détail, mais on a un plateau qui est massivement équipé avec énormément de bureaux et de loges et d'autres plateaux qui sont un peu, pour le coup, en manque de ces types d'annexes. Donc voilà, on va tout bêtement essayer de redistribuer, de faire quelque chose de plus ergonomique et de plus efficace pour essayer de maximiser, d'optimiser l'organisation du site pour nos clients et pour les productions qui s'y jouent. Je vous montre de loin quelques images de là où on va essayer de se diriger. Sur le sud du site, il y aurait ce nouveau volume de 2000 m2 qui serait un nouveau plateau, qui serait une réponse pour essentiellement des productions internationales. Mais en France aussi, si les productions sont demandeuses. Et après, le gros de l'enjeu sur la partie production, c'est de recentraliser, d'agrandir un peu l'espace et de renouveler les équipements pour tout ce qui est les workshops, donc les ateliers de menuiserie, de peinture, créer un département d'impression 3D et donner un espace où on peut vraiment aller loin dans la création des décors. Je crois que c'était une des forces de la Victorine d'avoir ces ateliers. Il n'y a pas beaucoup de studios en France qui sont équipés d'ateliers. Aujourd'hui, je les ai vus tourner ces 4 derniers mois à plein régime parce qu'il y a eu une très grosse activité dans les studios. Ils sont trop petits, il va falloir qu'on les agrandisse un petit peu pour pouvoir en effet atteindre une satisfaction pour plusieurs tournages en même temps sur le site, ce qui est vraiment notre envie. Et au niveau des types de tournages que vous voulez accueillir au sein de la Victorine, est-ce que vous avez un peu une idée entre les films d'auteurs, les films gros budget ? Aujourd'hui, on va reprendre un peu, je pense, le modèle commercial de Digital District, à savoir pour la fiction et le cinéma quelque chose d'un spectre assez large. On a différents produceurs VFX, nous dans la société, on en a qui sont justement spécialisés plus dans le film indépendant, les films d'auteurs parce qu'il y a quand même régulièrement des pépites et ça nous permet aussi de créer des relations longues avec des réalisateurs talentueux. Et puis, on fait aussi de la série pour les plateformes. Cette année, je crois qu'on en a fait beaucoup. On fait du long métrage pour le cinéma français. Je crois que c'est notre parcours le plus historique. Et on fait aussi de plus en plus du cinéma pour l'international. Et c'est les cibles qu'on souhaite ramener toutes à la Victorine. Quels sont les métiers qui sont présents en ce moment à la Victorine et quels sont les métiers qui vont être présents à l'avenir avec cette réhabilitation ? Alors, sur la Victorine, en termes de services aujourd'hui, les moyens techniques existants aujourd'hui, ça va être les ateliers, les espaces techniques, une grosse partie des services de production et les plateaux. Nous, on va essayer d'arriver, de compléter ces services et ces offres de prestations avec du service en VFX et en SFX parce que, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est la valeur ajoutée qu'on veut donner à ce lieu. Et c'est le seul, d'ailleurs, sens, quelque part, qu'on peut lui donner au vu de nous, notre ADN. C'est là-dessus qu'on nous attend. On va développer aussi le servicing en post-production pour que les productions et les réalisateurs locaux puissent aussi faire leur post-production dans la région et qu'il n'y ait pas cette hégémonie de l'île de France pour ces services-là. Et développer, parce que ça va avec, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la remontée dans la chaîne de valeur, on va aussi développer la pré-production davantage sur le site. Et au niveau des services, par exemple, pour le VFX, SFX, il y aura une partie de l'équipe Digital District qui va être présente sur site. Exactement. Et pour les SFX, il va y avoir aussi... Pour le VFX, Digital District sera présent sur le site avec un studio, des superviseurs et un ensemble de partenaires quand on a besoin de moyens techniques complémentaires comme de la robotique pour du motion control, du rail, ce genre de choses. Pour le SFX, c'est une orientation... Alors, on a des partenaires et puis on travaille avec, pour le coup, tout le monde. C'est quand même un choix de production. Mais en fait, le développement du SFX, c'est surtout un développement technique dans la remise à niveau des plateaux et dans la modernisation des plateaux. Aujourd'hui, sur les grilles, ça serait hyper intéressant d'avoir davantage de systèmes de poulies et de fixations pour accrocher des stunts, pour accrocher des décors, pour accrocher des accessoires qui vont permettre de faire du SFX en pluie, en fumée, etc. Donc c'est aussi une volonté d'adapter les plateaux pour répondre à des demandes en VFX, en SFX, que ce soit au niveau des grilles, que ce soit au niveau des structures aciers pour déployer des fonds verts circulaires, carrés, sur un angle, sur telle distance, etc. Donc c'est vraiment une adaptabilité et une modernisation de ces plateaux pour qu'ils deviennent des infrastructures efficaces pour les équipes lumières, efficaces pour les équipes de cascade, efficaces pour la déco et efficaces pour le VFX. Et les équipes qui étaient présentes jusqu'à présent au studio de la Victorine, comment ça va s'agencer entre les équipes qui étaient présentes jusqu'à présent et les nouvelles équipes qui arrivent ? Merci de poser la question parce que c'est un point essentiel. Et évidemment, on est ravis, nous, de pouvoir travailler avec l'équipe en place. Il va y avoir une reprise de l'équipe en place. Petit point important que j'aurais pu préciser dans la contextualisation. Je rappelais tout à l'heure qu'on s'associait à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice et de Côte d'Azur sur le projet. Et avec eux, Digital District et la CCI montent une société de projet qui est une société qui a donc deux actionnaires et qui va effectuer la reprise de l'ensemble des salariés du site et qu'on va venir compléter avec des effectifs de Digital District d'une part et des effectifs de la CCI d'autre part. Et du coup, ça va accompagner aussi l'évolution des métiers puisque ce sont des corps de métier qui travaillent de plus en plus ensemble et qui, parfois, n'ont pas le même vocabulaire, pas la même méthodologie. On est en plein dedans. On est en train, en ce moment, avec les équipes, justement, de retravailler sur un tour d'horizon de l'offre. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de dessiner petit à petit, c'est un... Excusez-moi pour l'anglicisme, mais c'est un one stop, one shop. On va pouvoir intervenir sur l'ensemble de la chaîne de fabrication, de la pré-production jusqu'à la... Notre laboratoire, Colore, fait des DCP et on va pouvoir intervenir aussi sur la pré-vis du film avant. Donc, vraiment, on va intervenir de la quasi-première étape technique. Je ne parle pas de l'écriture. On accompagne aussi à l'écriture pour évaluer la faisabilité des VFX dans des scénarios, pour aussi maîtriser les budgets pour les producteurs. Ils ont besoin de nos retours sur les phases d'écriture. Mais là où on commence vraiment, nous, c'est sur la pré-production technique où on commence à faire des mises en place, des pré-visualisations, des stand-viz. On commence aussi à faire des pré-vis pour les cascades, c'est important. On va en avoir pour les mouvements de caméra. C'est sur cette partie-là où on intervient en pré-production. Donc ça, c'est des choses, je pense, qui intéressent les équipes qui étaient en place parce que ce ne sont pas des exercices auxquels ils étaient habitués. Et puis nous, à l'inverse, on bénéficie beaucoup de leur expérience sur l'organisation des tournages, l'organisation du site, la logistique globale qui incombe avec l'arrivée de plusieurs tournages sur un même studio. Et au niveau des métiers qui étaient déjà présents, vous parliez tout à l'heure de la construction, etc. Est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus ? Bien sûr. Sur les métiers présents, la Victorine, c'est un studio qui a rarement les métiers en interne. Par contre, on a un ensemble, un écosystème avec un ensemble de chefs de poste et de sociétés qui sont sur le site, locataires et partenaires. Et on retrouve donc côté atelier, une menuiserie, une sorbonne pour la peinture et un atelier de tapisserie ainsi qu'une serrurerie pour travailler les métaux. Et côté humain, on a un chef constructeur, des chefs constructeurs locaux qui sont formidables. On a un vrai vivier sur toute la partie machinerie, électro. On a de nombreux aussi chefs de poste avec toutes leurs équipes. Donc nous, ça a été une très bonne surprise. et quelque chose de très appréciable de voir aussi que le vivier est quand même assez dense, mine de rien, et qu'on n'a absolument pas besoin, côté client, de revenir avec l'intégralité d'une équipe de Paris. Le cœur en production et en équipe image doivent suffire en termes de déplacement. Le reste existe dans la région et sur des gens hautement qualifiés. On sort de quatre mois d'une production internationale. Le job a été super bien fait. Le client était ravi. donc il y a vraiment une qualité de service qui était déjà existante et qui, moi, je trouve assez comparable à celle que j'ai vue en Ile-de-France. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir accueillir des tournages dans leur intégralité et puis également pouvoir proposer des services pour des gens qui auraient besoin de tourner une scène ou deux. Oui, alors c'est la nature de la Victorine. La Victorine, c'est des plateaux. Donc on vient y tourner quand on a des besoins de plans plateau. Mais c'est aussi un hub logistique pour toute la région car on y trouve Nice Film Industrie pour la lumière, parce qu'on y trouve ESBR pour le matériel régi, parce qu'on y trouve Cosmoton pour des prestations de son. Désolé, je ne vais pas faire la liste complète de tous les prestataires et que je m'en excuse pour les autres. On trouve énormément de services et de prestations disponibles sur le site pour de la location de camions, pour du catering, pour du scout location, pour des repérages. Donc on a vraiment un ensemble de dispositifs qui font que de toute façon, tourner en Côte d'Azur, je vais être un peu plus... Tourner à Nice, la Victorine est incontournable et je pense que tourner en Côte d'Azur, elle est très recommandable. Et d'avoir des entreprises de location à l'intérieur des studios ou aux alentours, d'avoir tout à proximité, c'est aussi... C'est indispensable. On a besoin d'avoir le panel intégral des prestations dont les clients et les productions ont besoin. Ce serait trop compliqué logistiquement et en termes de coûts de faire venir du matériel d'Ile-de-France systématiquement. Il y a quand même un peu de route en camion et ce serait une perte et d'argent et d'énergie. Aujourd'hui, nous, le loueur qui aurait pu faire défaut, qui était un peu manquant dans la région en termes de capacité, on va dire, parce qu'il y a quand même des petites choses qui existaient, c'était côté caméra et on est en train et on est en train de finaliser un accord pour avoir aussi un loueur de caméras sur le site et pour vraiment avoir du répondant sur tous les besoins. Et les nouvelles entreprises qui s'implantent, ça va surtout être Digital District en VFX ou est-ce qu'il va y avoir d'autres choses, d'autres prestataires qui vont arriver ? Sur les effets spéciaux visuels, donc les VFX, le site est ouvert à toutes les productions, donc les productions qui arrivent avec un superviseur et un autre studio de VFX est évidemment le bienvenu, on n'a pas nous la primeur de toutes les supervisions du site. En termes de studios d'effets spéciaux, donc là où on va retrouver les graphistes, on n'ouvrira peut-être pas forcément la porte immédiatement à un deuxième studio, ce n'est pas probablement la même chose pour l'étalonnage ou pour ce qu'on pourrait faire en montage. Après, sur le reste, encore une fois, on est en train de discuter avec énormément de gens, on a, je crois, de très bons retours, on est en train, il me semble, de créer une énergie, une dynamique, une synergie autour de ce projet et encore une fois, nous, toutes les bonnes volontés et toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Et est-ce que, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça ne sera pas un studio qui va être spécialisé pour accueillir des studios en VFX ? Il y a aussi des tournages qui se font de manière traditionnelle ? C'est la force de ce site-là et je crois que c'est l'intérêt de la petite valeur ajoutée qu'on veut y mettre avec les VFX, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un studio qui est ultra fonctionnel et qui accueille, d'or j'ai déjà des productions qui ont des tournages, je vais dire traditionnels, mais ce n'est absolument pas réducteur, c'est juste qu'ils n'ont pas une dominante à effets spéciaux. Ils accueillent aussi, ça a été le cas ces derniers mois, des films qui ont des grosses parts d'effets spéciaux et puis pour du blockbuster. Donc aujourd'hui, ce site, il a ça de merveilleux, c'est qu'entre ces ateliers workshop, ces plateaux qu'on va pouvoir spécialiser ou en tout cas moderniser pour pouvoir y faire davantage de prestations complexes, peuvent accueillir, je crois, un très large panel de types de productions différentes. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la place de l'intelligence artificielle au sein des studios ? Comment vous voyez l'avenir ? C'est un sujet qui en ce moment revient un peu partout et à toutes les sauces. Nous, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, de notre point de vue, c'est une nouvelle innovation technique qu'on considère comme toutes les innovations techniques qui ont précédées, c'est-à-dire qu'on les regarde avec attention, on essaie de réfléchir comment on les intègre, quand elles méritent d'être intégrées et c'est souvent le cas avec les innovations. En fait, ça va être des gains de temps, tuer des tâches répétitives, permettre de nous amplifier un petit peu en quelque sorte. Aujourd'hui, pour les studios, c'est quand même des outils qui sont très intéressants, je pense qu'on va avoir des choses naîtres dans les mois à venir, mais je vais donner quelques exemples. Je vais commencer par les notes. Nous, en VFX, on a depuis un ou deux ans maintenant intégré tout ce qui va être le face replacement, le rajeunissement, la rotoscopie automatique. Je ne sais pas si la rotoscopie, ça parle à tout le monde, c'est le fait de détourer un personnage pour l'isoler du reste de l'image. Ça, c'était une opération de petite main qu'on faisait dans le quotidien qui était sans valeur ajoutée pour les graphismes parce que ce n'est pas d'un intérêt... C'est fastidieux. Techniquement, ce n'est pas très intéressant et artistiquement, ce n'est pas très intéressant non plus. Les graphismes ne sont pas mécontents d'être soulagés de ces tâches. Elle est aussi là, la réalité, avec ces outils. Aujourd'hui, nous, ces outils, on les envisage de ce type-là pour amplifier. Je pense qu'un storyboarder pourra très vite faire une ref un peu drôle et puis arriver à l'amplifier, à faire un dessin un peu finalisé qui serait allé plus loin que ce qu'il aurait fait peut-être de façon traditionnelle. Peut-être que des chefs décorateurs vont pouvoir très vite, à partir d'une photo de repérage, changer le mobilier à l'intérieur d'une place pour se projeter sur la décoration qu'il peut proposer à un réalisateur pour fabriquer des plans. Donc, on est, je crois, moi, quand même dans du plus. Ça va permettre de faire un peu plus, un peu plus vite et de soulager de certaines étapes techniques des créatifs. Donc, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Et évidemment, c'est des choses dont on intègre nous dans nos studios, que ce soit en étalonnage ou en effets spéciaux et qu'on va intégrer aussi petit à petit dans les pipelines de la Victorine, évidemment. Parce que pour l'étalonnage, on n'en a pas trop parlé, mais il va y avoir l'implantation au sein des studios de la Victorine. Alors, Digital District, c'est un groupe dans lequel il y a aussi une filiale qui s'appelle Color, qui est un laboratoire de cinéma qui est dans le deuxième arrondissement. Et on va, en effet, l'étendre aussi ses capacités, ses moyens techniques au studio de la Victorine. Il y a un vrai pont pour les productions qui vont venir tourner dans la région parce que leur sujet se passe dans la région, par exemple, ou parce que le cadre est merveilleux et qu'ils ont très envie de venir tourner chez nous. Le côté historique aussi des studios de la Victorine et le côté historique des studios de la Victorine évidemment pour les amoureux du cinéma. Dans les deux cas et que ce soit aussi pour remonter à l'international, on est en train de faire installer une ligne internet une ligne réseau de 100 gigas qui va nous relier au reste du monde à très, très, très haut débit. Donc, on peut presque envisager de tourner plusieurs terras de rush dans la journée et de les avoir deux heures plus tard disponibles à Paris dans un laboratoire color de préférence mais dans n'importe quel laboratoire. Et est-ce qu'on peut parler de vos implications concernant les questions d'éco-production qui sont au cœur des questionnements en ce moment ? Bien sûr. C'est évident que et à titre personnel et dans l'identité et les engagements du groupe Digital District, on a une envie d'avancer, d'aller plus loin et d'accompagner l'industrie sur la décarbonisation des productions et aussi des infrastructures parce que l'éco-responsabilité c'est aujourd'hui beaucoup adressé aux productions et aux tournages et aux projets en tant que tels et je pense que les infrastructures techniques et les industries techniques ont aussi un rôle à jouer et pas que sous la pression des productions et du bilan carbone qu'ils ont à soumettre mais aussi par une envie d'y aller parce que c'est une nécessité je crois qu'on le voit tous de jour en jour. Donc c'est des choses qu'on a commencé à développer chez Digital District côté VFX parce qu'on est une part de l'industrie qui est très énergivore. on consomme énormément d'électricité et de ressources informatiques parce qu'on sort énormément de calculs d'images 3D. Ça fait 2-3 ans maintenant qu'on a fait une orientation je crois assez vertueuse là-dessus. On travaille avec des centres de données qui ont des ce qu'on appelle des PUE c'est la puissance électrique qu'on va utiliser pour générer du froid pour maintenir les machines à température. Il y a plein de technologies et ce que connaît le grand public des technologies de centres de données c'est du refroidissement par l'eau Google s'installe à côté d'un lac et prend l'eau du lac pour refroidir etc. Aujourd'hui il y a des nouvelles technologies depuis quelques années qui permettent de faire du free cooling de ne plus avoir à injecter de froid dans les salles on peut aussi choisir les composants des serveurs qu'on utilise pour qu'ils soient moins énergivores. Nous c'est une politique qu'on a déjà menée dans la façon dont on a développé l'infrastructure aujourd'hui on a entre 600 et 800 machines dans le groupe ces 600 et 800 machines ont déjà atteint un seuil d'évolution par rapport à la façon dont on consommait et dont on produisait du CO2 auparavant on a baissé le seuil de x5 à peu près et donc ça c'est une réflexion et des dispositifs qu'on va prolonger à la Victorine on va le faire de plusieurs manières on va déployer on a une très grande surface de toit puisqu'on a des nombreux plateaux qui ont des grandes surfaces donc on a une grosse surface de toiture on est à 100 mètres de la mer on est en pente et on est dans l'endroit en France qui est le plus ensoleillé donc on a le meilleur ratio de production d'électricité par panneau photovoltaïque qu'on puisse trouver et on vise on le vise je ne sais pas si on va l'atteindre mais on vise une autoproduction sur l'électricité ce qui va évidemment grandement aider à décarboner les productions qui vont se faire au sein des studios et si en plus ils font les VFX avec nous on peut aussi décarboner les calculs au-delà de ces panneaux solaires il y a tout un dispositif qui va être mis en place de ressourcerie sur lequel on est en train de travailler avec des professionnels locaux qui avaient un superbe projet de ressourcerie du cinéma pour les costumes les décors et les accessoires et on va les accompagner sur ce projet parce qu'on pense qu'il est nécessaire et vertueux de la même manière on essaie pour cette ressourcerie de l'impliquer dans une dynamique un peu nationale parce qu'il y a quand même d'autres projets de ressourcerie notamment en Ile-de-France qui mériteraient qu'on crée des ponts donc il y a cette ressourcerie et puis on va aussi dispenser alors on est en train de se labelliser on est en train nous-mêmes de suivre les formations les compléments et de pouvoir devenir formateur plus tard aussi on va aussi développer tous les dispositifs Eco-Prod notamment la partie formation et sensibilisation qu'on va essayer de maintenir sur le site par des campagnes d'affichage mais aussi auprès des clients dans un accompagnement au quotidien et tout un tas de réflexions sur la gestion des déchets avec les ateliers donc il va y avoir l'achat de BN qu'on trouve aussi une filière pour le traitement des déchets pour avoir quelque chose d'assez propre le plus propre possible donc tous ces sujets là sur l'éco-responsabilité du studio aujourd'hui sont en développement il n'y a rien d'acté au niveau du studio il n'y a aucun dispositif de déjà en place mais par contre on a je crois aujourd'hui un travail préparatoire qui est assez avancé et ça va faire partie des objectifs des prochains mois et vous allez commencer les travaux prochainement pour les infrastructures dont vous nous parliez tout à l'heure ouais alors la première phase de rafraîchissement avant de commencer des travaux structurels plus importants dont le nouveau plateau ou les nouveaux ateliers on va d'abord se concentrer sur l'outil technique parce que c'est là où on estime qu'il y a une urgence on voudrait d'abord moderniser les plateaux donc avec ce que je vous disais tout à l'heure les grilles automatisés des systèmes de poulies pour les stunts des dispositifs pour les fonds bleus et les fonds verts on a besoin aussi d'un petit coup de rafraîchissement dans les annexes que ce soit sur les loges ou les bureaux de production donc on va concentrer notre effort sur l'outil de production parce que c'est quand même là que c'est quand même ce qu'on apporte aux clients en premier quand ils louent des plateaux donc c'est là dessus qu'on va mettre les premiers efforts et après dans un deuxième temps les travaux plus lourds vont commencer alors là encore pour faire un pont avec l'éco-production on est sur un dispositif de chantier vert on respecte un certain nombre de normes qui font que le chantier se veut peu impactant et dans ce dispositif de chantier vert il y a notamment ce qu'on appelle un montage avec une filière hors secte c'est construit ailleurs c'est ramené c'est assemblé sur le site les modules les espaces sont construits à l'extérieur en atelier ou chez les constructeurs et sont ramenés sur le site et assemblés sur le site ce qui nous permet de diminuer l'impact en nuisance sur le site qu'on puisse avoir une continuité de service malgré des travaux importants et ça nous permet aussi de minimiser les flux et l'encombrement sur l'ensemble du site et c'est beaucoup plus vertueux du point de vue environnemental de construire de cette manière là oui donc les studios ne vont pas devoir fermer pendant plusieurs mois il n'y aura jamais de fermeture des studios dans les années à venir on n'interrompt pas le service c'est la mission ça reste un site de service public c'est la mission du service public on ne ferme pas très bien merci beaucoup Victor merci à vous pour votre accueil on va laisser la place aux questions du public si vous avez des questions il y a un micro qui circule et puis on a peut-être aussi des questions en ligne bonjour j'avais une question par rapport aux studios que vous allez ouvrir par rapport à l'étalonnage et au VFX vous avez dit que vous allez construire quelques nouveaux studios dans les studios de la Victorine est-ce qu'il va y avoir des studios de post-prod son pour du mixage montage son ou du mastering peut-être je ne sais pas alors nous c'est la seule filiale dans le groupe aujourd'hui qu'on ne maîtrise pas directement le son en post-production il y a déjà un petit studio de qualité et je pense que dans les mois années à venir en effet c'est une partie de l'offre qu'on va devoir développer notamment pour faire des post-synchros les américains sont quand même très friands de réenregistrer les voix systématiquement quand on a tous les comédiens sur place et qu'on a les équipements techniques pour le faire je pense que c'est une vraie chance pour les productions de le faire après la prise donc oui c'est des choses qu'on va complètement réfléchir à développer aujourd'hui il n'y a rien d'arrêté c'est peut-être pas des choses qu'on fera en interne c'est des choses je pense qu'on va travailler avec des partenariats mais aujourd'hui il n'y a rien d'arrêter sur ce sujet précis merci dites-moi moi j'ai un projet de production et j'ai un scénario complètement génial et si je vous le confie vous pouvez m'aider à ce qu'on va faire à la victorine avec alors nous on n'est pas producteur moi je suis producteur alors là par contre oui donc si vous lisez ce scénario ça vous donne des idées qu'est-ce que vous allez faire avec vos nous alors nous quand un producteur nous soumet à un scénario nous on a justement nos producteurs VFX c'est comme ça qu'on les appelle qui vont dépouiller le scénario qui vont les lire qui vont être capables d'émettre un avis sur la faisabilité sur la complexité sur la budgétisation que ça représente et évidemment on sera aussi capable de répondre sur notre capacité en termes d'infrastructures techniques à accompagner le film je peux vous envoyer le scénario avec plaisir bon d'accord ok c'est bon alors on a une question en ligne quand peut-on postuler en tant que technicien en post-production à la Victorine alors le nous la prise effective de l'exploitation il faudra attendre le 1er septembre on reçoit aujourd'hui beaucoup de mails parce qu'en vrai il y a une vraie dynamique on est très content des retours qu'on a par rapport à notre projet on en reçoit beaucoup moi je passe beaucoup de temps dans la journée à répondre que malheureusement il faut me recontacter un petit peu plus tard donc voilà la fenêtre de tir c'est plutôt septembre à partir de septembre on sera sur place on aura bien identifié la totalité des besoins qu'on doit déployer et surtout on aura une marge de manœuvre et d'action beaucoup plus importante qu'à l'heure actuelle où on est encore dans des phases de tuilage et de préparation et puis entre les équipes qui étaient sur Paris de Digital District je pense qu'on va créer des envies d'une partie de l'équipe à descendre probablement moi ça a été le cas et je pense qu'il y en aura d'autres mais en même temps on le voit déjà ça a créé un petit effet rebond donc on va aussi nous avoir probablement une croissance du studio en VFX donc les besoins en graphisme vont monter ils vont monter en Ile-de-France ils vont monter dans la région donc en effet on sera assez et sensible et friand à recevoir de la candidature mais il faut attendre encore quelques mois et puis il y a des écoles aussi qui sont pas très loin qui forment des jeunes étudiants au métier des VFX c'était aussi une des chances des territoires je ne l'ai pas assez dit mais le territoire est quand même incroyable au-delà du climat on a la chance d'avoir et des écoles et des professionnels en grand nombre et de la prestation de qualité donc on a vraiment quand même plein d'éléments pour pouvoir venir assez tranquille et assez rassuré sur la capacité à recruter lorsque c'est nécessaire alors on va il y a une nouvelle question dans le public par contre j'ai aussi un projet de documentaire et avec des archives est-ce que si est-ce que je peux avoir vous pouvez reconstituer qu'est-ce qui se passait dans les années 20 par exemple alors c'est des choses complexes en général et assez coûteuses mais oui on sait on saurait le faire parce que le projet c'est un projet pour mon grand-père Serge Sandberg qui a fondé les studios en 19 et donc j'ai un documentaire sur lui ce serait incroyable on en reparlera en aparté comme ça on creusera le sujet merci beaucoup merci Victor Semel pour cette présentation moi je vous retrouve demain avec Jacques Aubert de l'AFDAS qui va nous parler de l'intelligence artificielle et de l'impact que ça aura sur les métiers du cinéma je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain merci